Yo, bonjour à toi, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser à la fiabilité de certains smartphones, tablettes, ordinateurs et téléviseurs, selon les marques. Comment ? Eh bien, grâce à un classement de l'UFC Que Choisir qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps de ça. Alors, comme je viens de le dire, c'est l'UFC Que Choisir qui a fait ce classement auprès de 43 000 consommateurs européens, enfin, grâce à 43 000 consommateurs européens, c'est un classement concernant les marques high-tech les plus fiables. Alors, comment a été fait ce classement ? Très simplement, on s'est basé sur un indice noté sur 100. Prenons en compte plusieurs facteurs de fiabilité et on a classé les marques d'ordinateurs, de téléviseurs et de smartphones et de tout ça en les classant par catégories. On va commencer avec les smartphones et bizarrement, on pourrait dire, ouais, Apple, c'est bien, Apple, Apple, Apple. Eh bien non, c'est OnePlus qui est arrivé en premier. Toutes les infos ici que je vous bassine viennent du site du Journal du Geek qui a fait un article super intéressant là-dessus. Si je retrouve l'article, je vous le mets dans la description pour que vous puissiez lire les données de l'article. Alors, il y a une citation de Vincent Herpelding, de l'UFC Que Choisir, qui dit que OnePlus les a surpris à plusieurs reprises lors des tests en laboratoire avec un bon rapport qualité-prix, des modèles qui offrent un bon rapport qualité-prix. Alors effectivement, dans ce classement des smartphones, il y a un trio de tête avec OnePlus à 94,8 sur 100. Pas très loin derrière, on a Lenovo, 94,1 sur 100. Et Microsoft, juste derrière, à 92,7 sur 100. Alors justement, concernant Samsung et Apple, c'est des marques qui sont malheureusement beaucoup plus touchées par tout ce qui est problème de haut-parleurs, d'appareils photo, de GPS, de lecteurs, de cartes mémoires notamment. Eux, Samsung, ils sont à la 7ème place avec un score de 92 sur 100. Et Apple, qui arrive en 11ème position, eux, ils ont fait 91,3 sur 100. Donc ça, c'est au niveau des smartphones. On passe maintenant aux téléviseurs. Alors au niveau des téléviseurs, les deux marques qui sont en tête, c'est Panasonic et Sony. Dans l'étude que l'UFC Que Choisir a faite, il y avait 10 marques de téléviseurs et seulement la moitié sont jugées fiables. Et donc en tête, il y a Panasonic et Sony avec respectivement pour Panasonic, 92,5 sur 100 comme indice. Et 92 aussi, 1,5 sur 100 pour Sony. Ils sont tous les deux à égalité. Et juste derrière, Samsung avec leur téléviseur qui arrive à 90,6 sur 100. Et ce qui est un peu con pour ces marques-là, c'est-à-dire Philips, Thomson, Sharp, Grunding, on les retrouve plus loin dans le classement derrière parmi ces 10 marques de téléviseurs. Au niveau des ordinateurs et des tablettes surtout, on a un trio de tête qui s'impose. C'est Microsoft, Samsung et Apple qui arrivent dans la tête du classement. Ces marques-là ne sont pas en reste parce que malheureusement, les top of the power du truc, c'est MSI. Ils ont un indice de 94 sur 100, un indice de fiabilité. Suivi derrière par Microsoft avec 93 sur 100 et juste en dessous, Apple avec 91,3 sur 100. Donc ça, c'était pour les ordinateurs et malheureusement pour les tablettes. Eh bien, on a LG qui est à 93,7 sur 100. En dessous, on a Samsung qui est à 92,6 sur 100. Et alors là, les patrons, les mecs, premier top of the power, c'est Apple avec leurs iPads et un indice de 93,8 sur 100. Voilà pour ce classement. Donc si on résume, si vous devez acheter un smartphone, il faut acheter un OnePlus. Si vous devez acheter un téléviseur, ça sera soit un Panasonic, soit un Sony. Ça, c'est vous qui voyez puisque je vous rappelle que les deux sont en tête. Et si vous devez acheter un ordinateur portable, de surcroît, là, il faudra aller soit chez MSI, soit prendre du Microsoft qui fonctionne encore assez bien. Et pour les tablettes, il faudra prendre un iPad. Voilà, j'ai tout dit, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas jeter mon téléphone quand même parce que ce n'est pas une feuille. Voilà pour ce classement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste ici en activant aussi la cloche des notifications juste à côté pour savoir à chaque fois quand je sors une vidéo ou quand il y a une vidéo de dispo, le petit pouce bleu sur la vidéo aussi pour améliorer le référencement et me montrer que tu as apprécié cette vidéo et que tu apprécies aussi le travail que je fais. Ça coule de source. Tous les réseaux sociaux, y compris l'article du Journal du Geek, sont dans la description. D'ailleurs, voici le Facebook et l'Instagram de la chaîne. En attendant, je te laisse. C'était Rémi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à 18h pour le live et samedi prochain à 11h pour la vidéo de la semaine. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne sangria. Tout dépend quand est-ce que tu as regardé cette vidéo. Ciao, ciao !